Le lac de Saint-André Au départ du lac de Saint-André, cet itinéraire va nous conduire à la découverte des vestiges encore visibles dans le paysage de la catastrophe de 1248. Le lac de Saint-André est l'une des nombreuses zones humides qui se sont formées dans les creux apparus au cœur de la masse glissée. Un peu plus loin, la pierre E.H.E. est l'un des plus importants blocs de calcaire urgonien écroulé du sommet du granier. Nombre de ces blocs ont été exploités comme source de matériaux et ont entièrement disparu. La surface reconquise sur les terrains glissés est occupée par un vignoble qui bénéficie depuis 1973 de deux AOC, l'Abîme et l'Appremont. Tous ces éléments paysagers ne doivent leur existence qu'à cette catastrophe qui, en 1248, vit glisser plus de 500 millions de mètres cubes de terrain marno-calcaire. des 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 C'est parti !